là où l'a l'a bonjour bonjour j'ai un habitué de la maison ouais alors on parlait donc de cette relation qui suscite tant nos commentaires certains affirment que c'est du buzz d'autres disent que c'est vrai elle n'a pas voulu se prononcer on lui a posé la question à trois reprises pardon elle n'a pas voulu dire si vous êtes ensemble oui ou non donc puisque tu es là on te la pose qu'est-ce qui se passe entre vous je pense que elle a fait une vidéo hier je pense il y a deux jours la photo que vous voyez là voilà on a essayé de se cacher mais les gens n'ont pas voulu qu'on se cache il y a eu deux trois vidéos qui ont fûté on est ensemble depuis combien de temps on est ensemble depuis un moment il ya que toi qui dit ça parce qu'elle n'arrive pas à le dire je suis là pour ça peut-être que c'est dans ta tête peut-être que elle je suis là pour ça c'est pas dans ma tête elle est là je suis là elle peut confirmer quand la tête est là le pied ne porte pas le chapeau bon en fait dans votre histoire là quand elle est développée tout à l'heure elle a parlé des stabilités dans la relation que stabilité vous pouvez vous apporter l'un à l'autre lui il est dans sa carrière il cherche à ce que ça décolle toi tu n'as pas le temps de tes séries sociaux qui est là à crier quelle stabilité vous allez apporter dans votre couple déjà qui t'a dit que moi je cherche à ce que ça décolle moi je suis bien dans ma carrière ma carrière elle est là où elle doit être je te l'ai déjà dit la dernière fois mais où ça doit aller là c'est pas encore aller là-bas non mais toi tu sais pas où ça doit aller moi je pense qu'elle est déjà bien votre stabilité quelle stabilité vous allez vous donner la stabilité que ma chérie Lolo peut m'apporter tu connais tout son nom à l'état civil comment ? tu connais tout son nom à l'état civil est-ce qu'on est là pour ça ? c'est ta chérie non ? tu dois mieux connaître c'est pas tout on dit si elle même elle a envie de dire son nom à l'état civil elle va le dire on est sur les réseaux sociaux c'est pas pour étaler nos vies votre vie c'est plus qu'étaler sur les réseaux sociaux c'est plus qu'étaler non non à l'état civil c'est autre chose sur la stabilité que vous êtes qui vous apportez la stabilité c'est vraiment au niveau du calme qu'elle peut m'apporter elle n'est pas calme Lolo ? non Lolo n'est pas calme sur les réseaux sociaux ok mais en dehors des réseaux sociaux c'est une vraie femme accomplie mère exceptionnelle pour ses enfants et moi qui ai des enfants j'ai vu comment elle se comporte avec ses enfants ça m'a ébloui en fait vous avez vu une relation à distance puisqu'elle est l'autre côté mais moi aussi je suis l'autre côté je suis français j'ai les papiers français je voyage quand je veux et Lolo c'est une grande femme d'affaires donc je peux dire bébé emmène moi un billet donc tu es prêt à supporter les injures sur elle parce qu'elle tout le temps là sur les réseaux sociaux elle est injurée on dit tout sur elle c'est la même chose que moi Lolo vit ce que moi je vis dans le showbiz musical elle vit ça dans son showbiz de blogueur comment on appelle ça ? influenceuse donc on a un peu une vie qui se ressemble donc je vois pas ce qui va me gêner dans ce que les gens vont dire d'elle tout à l'heure avant que tu n'arrives il y avait des captures un peu négatives de ceux qui ne croient pas un peu à votre couple c'est normal ça arrive ça c'est normal mais ça c'est un peu justifié on peut pas plaire à tout le monde il y a quelques temps tu t'es affiché avec une jeune dame la petite soeur de Carmen Sama je me suis jamais affiché avec la petite soeur de Carmen Sama une jeune dame qui lui ressemble en tout cas qui lui ressemble en tout cas je me suis affiché mais c'était une plaisanterie c'était pas pour dire officiellement c'est Margot machin non 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 mais en fait on est un peu perdu parce qu'on ne sait plus quand commence le buzz où il commence la vérité qu'est-ce qui est vrai ? là aujourd'hui comme vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes disent que c'est un buzz mais bon c'est dans cette histoire de buzz on n'a rien à prouver à qui que ce soit nous on était cachés les gens nous ont mis sur internet qui vous a dévoilé d'ailleurs ? vous n'étiez pas cachés vous avez fait une vidéo ici cette vidéo vous n'étiez pas obligés de sortir et de publier une vidéo ? non mais on n'a pas obligé d'abord c'est une nouvelle année on est en 2023 chacun prend ses résolutions ma chérie et moi on a parlé elle a dit écoute on ne va pas continuer à se cacher comme ça on est des stars on est des personnages publics viens on vit notre amour comme on veut vous êtes dévoilé de vous même voilà mais avant qu'on se dévoile les gens commençaient à nous prendre des photos et des vidéos en cachette et ça commençait à nous faire chier un peu mais c'est ta seule relation c'est ta seule relation que tu affiches depuis que tu as 3 ou 5 enfants c'est elle, non c'est elle les autres là tu ne les as jamais affichées parce que ces femmes là n'étaient pas affichées pardon ? c'était pas des femmes du showbiz c'est à moi c'est à elle c'est à la dame qui est en bleu là avant ce sont les personnes qui ne l'étaient pas pu c'est pas la dame qui est en bleu dit à ta femme s'il te plaît à ta chérie ah vous êtes déjà mariée non tu sais nous en Afrique quand tu es avec quelqu'un déjà c'est ta relation passée mariage avec différents mecs là tu n'as jamais affiché quoi que ce soit lui tu l'affiches est-ce que tu n'es pas une mytho aussi par hasard ? la mythomanie se passe sur quel plan ? au fait parce que ta question les autres relations je ne voulais pas les exposer parce que ce n'était pas exposable ben oui le dernier je ne l'ai pas exposé parce qu'il travaille dans dans quelque chose d'un peu compliqué je ne peux pas les exposer parce que chacun a son travail mais lui et moi mon chéri et moi je vais dire on est sur les réseaux sociaux on est public et autres donc il n'y a pas de soucis il y a des personnes qui ne sont pas publiques qui n'ont pas envie de s'afficher donc tu ne peux pas aller contre leur volonté et puis quand on dit afficher les relations soit tu caches ta relation soit tu l'affiches nous on a décidé d'un même accord tu ne penses pas que tes enfants souhaiteraient avoir que tu es quelqu'un de plus mature excuse-moi mes enfants l'adorent mais qu'est-ce que tu appelles mature parce que toi-même ta manière de parler tu n'as pas l'air bien mature qu'est-ce que tu appelles mature mais tu as tout le temps sur les réseaux sociaux en train de crier crier fait des clashes aussi mais qu'est-ce que tu appelles crier chacun sa manière de vivre elle a compris elle a compris mon mal-être il y a ce qu'on voit déant et il y a ce qu'on voit déant elle a compris mon mal-être je ne crie pas parce qu'il faut crier je crie par rapport à certaines injustices que je vis tu dénonces en fait et je dénonce donc je ne me lève pas un beau matin depuis que je suis avec elle je pense que vous m'entendez un peu moins sur les réseaux sociaux parce qu'elle m'apaise elle me dit bébé ne t'inquiète pas on va régler les choses que ce soit avec les médias que ce soit avec tes collègues les gens avec qui tu ne t'entends pas on va régler et ça ça m'apaise mais le gars qu'est-ce que tu comptes apporter à lui sa carrière voilà mais il te l'a déjà dit non toi qu'est-ce que tu comptes apporter à sa carrière je le dis quand tu es avec non pas de sa part de sa il vit il vit déjà mais est-ce que je suis venue le trouver non Anna Ponda je ne te permets pas mais qu'est-ce qu'il fait qu'elle travaille à part de la musique avec quand même une petite distance mais quand je venais le trouver je suis producteur monsieur je suis producteur oui mais ça ne te donne pas manger c'est chanter là qui te donne maintenant c'est elle je peux répondre aussi il y a des artistes qui sont moins connus que moi qui mangent très bien de la musique donc c'est pas parce que tu as l'impression que je ne suis pas au niveau de Serge Beno que tu vas dire que je ne mange pas de la musique non je mange très bien de la musique mais elle peut m'apporter un plus dans le sens où ma carrière sera mieux dirigée c'est-à-dire qu'on sait qu'on a un couple tu as dit qu'elle t'apporte du calme de l'apaisement c'est déjà le plus important qu'est-ce que toi tu lui apportes moi je lui apporte de la stabilité une femme a besoin d'un homme l'embrasser dehors tu m'as vu l'embrasser dehors écoute moi ces photos que tu es en train de voir c'est chez elle à la maison les vidéos je ne l'ai pas embrassée dehors regarde bien dans les vidéos précédentes je ne l'ai jamais embrassée dehors et même si je l'embrasse dehors où est le problème ? c'est ma chérie